Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez être toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, votre premier message, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou peut-être votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message. Ou peut-être que c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à une de ces personnes. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez, vous. D'accord ? Donc quel est ce message ? Je viens vers toi. C'est plutôt un gentil message ici, c'est plutôt un message rassurant, c'est plutôt un message qui donne envie de déjà lire la suite. Donc je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête et prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire qui veut revenir, puisqu'il dit je reviens vers toi. Donc cette personne s'est aperçue que finalement votre rupture était une bêtise, que finalement cette personne, elle avait toutes les chances avec vous, et puis peut-être qu'elle les a gâchées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas cette personne a envie de revenir vers vous, elle a vraiment envie de vous accueillir dans sa vie, elle a envie que vous l'accueilliez de nouveau dans la vôtre. Donc maintenant, à vous de voir, est-ce que vous avez vraiment envie de récupérer cette personne ? Est-ce que, au contraire, vous êtes déjà passé à autre chose ? En tout cas, vous n'avez peut-être pas rencontré encore quelqu'un, mais en tout cas, vous n'avez plus envie de récupérer cette personne. Donc maintenant, après, ce sera à vous d'ajuster votre réponse et votre comportement vis-à-vis de ça. Si vous êtes en début de relation, si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous dit qu'elle est prête à vous accueillir dans sa vie. Ça y est, il ou elle est prête à vous accueillir dans sa vie, il ou elle est prête, prêt à vous ouvrir son cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à vous faire une place, en fait. C'est quelqu'un qui a compris, qui a guéri, qui a des sentiments peut-être naissants, en tout cas, qui a envie de construire quelque chose de solide et de durable, qui se sent prêt pour ça. Donc si vous êtes célibataire, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous annonce qu'une personne est prévue dans vos énergies. C'est une personne qui est prévue, une prochaine rencontre qui est prévue. Cette personne est en train de guérir, en train de peut-être finir de se séparer, peut-être est en train de finir de se libérer pour pouvoir vous accueillir de la meilleure manière qu'il soit dans sa vie, comme elle a envie d'être accueillie de la meilleure manière qu'il soit dans la vôtre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message et c'est très encourageant. Allez, on va aller voir la suite. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de batterie faible. On vous dit qu'il va falloir que vous rechargez vos batteries. Il y a trop de fatigue. Donc la fatigue peut venir peut-être par une préoccupation familiale, peut-être par trop de travail, peut-être par des préoccupations au boulot. Mais là, on vous dit attention, ça influe sur ta relation, sur la qualité de ta relation sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, forcément ça va influer sur le fait que vous n'allez pas avoir envie de sortir. Vous allez peut-être sortir, mais vous n'allez peut-être pas être assez enfant pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux échanges également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, peut-être qu'ici vous êtes en début de relation, vous êtes en relation avec quelqu'un tout simplement. Et la fatigue fait que vous êtes ronchon, vous n'avez pas forcément envie de faire l'effort de communiquer. Donc ici, forcément, attention, ça risque de créer des frictions avec votre partenaire également. Donc ici aussi, peut-être que vous ne serez pas open pour accueillir de nouveau un ex-partenaire. Donc attention à votre fatigue. Donc ménagez-vous, détendez-vous repos cette semaine, prévoyez bien de vous reposer. En tout cas, le week-end prochain, prévoyez vraiment de vous ménager des plages pour vraiment souffler, reposer. Alors en écoutant de la musique, en allant vous balader. Si vous êtes en couple, prévoyez peut-être vous un week-end cocooning avec votre partenaire. Peut-être prévoyez-vous des séances de massage ou un spa, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, prévoyez-vous du repos. Seul si vous êtes célibataire. Ménagez-vous des plages cocooning avec votre autre si vous êtes en couple également. Et pour les personnes qui pourraient avoir le retour d'un ex-partenaire, peut-être allez vous balader, allez respirer ensemble. Ça vous permettra de vous reconnecter et voir si vraiment vous pouvez marcher ensemble sur votre futur chemin. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous dit que la communication est difficile entre vous. Oui, quand on est fatigué forcément, on n'a pas forcément envie de faire l'effort. Donc ça risque de compliquer la communication pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, ça peut résonner, mais oui, effectivement, quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire l'effort. Et puis si l'autre ne comprend pas assez vite ce qu'on dit, on risque de s'énerver aussi. Donc ça peut créer des quiproquos. Donc ça n'aide pas non plus à la relation. Donc attention, parce que surtout si cette personne est en train de s'ouvrir, en train de venir vers vous, ça peut peut-être lui donner, il peut avoir l'impression de prendre une douche froide en fait, par ce comportement de fatigue. Bon, après, vous pouvez lui expliquer, écoute, je suis désolé, je suis fatigué, machin, il ou elle comprendra. Mais il risque de reprendre un petit peu ses distances. Attention à ça. Donc ici, on vous dit quoi ? On vous dit quoi ? Waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, oui, il y a une relation qui est en train de devenir sérieuse. Les sentiments sont en train de s'approfondir. On a vraiment envie d'être ensemble, tout simplement. Donc ici, on vous dit quoi ? On vous dit, ce comportement bizarre, ça cache quoi ? Peut-être que cette personne, elle va avoir un comportement bizarre. C'est comme si cette personne ne sait pas trop comment vous montrer. Je pense que c'est une personne qui peut-être n'exprime pas vraiment beaucoup ses sentiments. Mais c'est une personne qui aime montrer, justement. Qui aime montrer ses sentiments, montrer ce qu'elle ressent, mais par l'action. Et peut-être justement, ici, peut-être que vous allez avoir du mal à l'interpréter en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il est en train d'inventer ou qu'est-ce qu'elle est en train d'inventer ? Après, c'est peut-être une personne originale, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment atypique, qui ne correspond pas du tout aux relations que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc forcément, ça va vous étonner. Mais en tout cas, oui, peut-être que vous allez aimer justement ce côté un petit peu ouf, ce côté un petit peu bizarre. Ben oui, c'est quoi ce comportement bizarre, justement ? Et ben oui, c'est un comportement qui est là pour vous montrer qu'il ou elle a des sentiments de plus en plus profonds, qu'il ou elle tient à vous également. Donc voyez comment c'est, vraiment remettez dans les choses, dans leur contexte, vraiment. Parce qu'ici, ça pourrait vous faire rire quand même, ça pourrait vous amuser et ça va vous charmer aussi, ça va finir de vous conquérir en fait. Parce que vous allez dire, ouais, cette personne, elle n'est vraiment pas comme tout le monde. Et heureusement, finalement, parce que vous dites que comme ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez eu jusqu'à présent, et que jusqu'à présent, vous avez eu des échecs, forcément, vous dites qu'avec cette personne, peut-être que ça marchera. Vraiment, parce qu'elle est complètement différente de tout ce que vous avez vécu. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il est temps de recharger votre batterie, parce qu'il va falloir que vous vous consacriez à cette relation naissante, ou cette relation qui arrive, ou peut-être au retour de votre ex-partenaire, ben oui. Parce que les choses vraiment vont s'approfondir, les choses vont vraiment devenir sérieuses. On est là pour bâtir, on est là pour construire, on n'est pas là pour le fun, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt vraiment sympa. On est vraiment dans les énergies de la carte, en fait, ici. C'est plutôt pas mal. Bien. Ici, on vous dit qu'il y a un comportement bizarre. Qu'est-ce que ça cache ? Ça cache quoi ? Ben, ça cache peut-être, justement, une difficulté à communiquer. Peut-être que cette personne, elle essaie de rentrer en communication avec vous, en étant créatif et créative. Donc, ici, oui, vous allez lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il trafique ? Peut-être parce que, justement, ces derniers temps, il ou elle n'arrive pas à communiquer avec vous. Peut-être qu'ici, c'est vous qui n'arrivez pas à communiquer avec l'autre. Donc, ici, cette personne, je pense qu'elle essaie de trouver un moyen, justement, de rétablir la communication, de rétablir le lien entre vous deux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment de belles énergies. C'est des énergies qu'on est là. Oui, peut-être qu'il peut y avoir un début compliqué. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des malentendus ou des frictions parce qu'on est fatigué, parce que, de part et d'autre, on a le travail, on a la famille, on a aussi peut-être des amis quelque part qui en rajoutent aussi une couche. Donc, ici, oui, ça peut autant d'être des interférences dans votre relation, mais on essaye quand même de faire en sorte de rester câblé, de rester connecté l'un à l'autre et d'essayer de communiquer. Alors, j'ai plus l'impression que ce sera l'autre personne qui fera la démarche parce que, de toute façon, je viens vers toi. Ou peut-être que c'est vous qui ferez la démarche, c'est vous qui avez ce message à délivrer. Remettez vraiment dans le contexte, d'accord ? Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les taureaux. A nous, les vierges, ici, quel est votre message ? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel que vous venez de rencontrer, peut-être un futur partenaire qui n'est pas encore arrivé dans votre vie si vous êtes célibataire, d'accord ? Ou peut-être que c'est vous qui avez ce message-là à transmettre à l'une de ces personnes. Remettez vraiment dans le contexte que vous vivez actuellement. Donc ici, quel est votre message ? Je rêve de toi. Bon, c'est plutôt pas mal comme message, on a plutôt envie de connaître la suite. Donc, pourquoi on rêve de vous ? Donc, je rêve de toi. Tu es présent et présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Donc déjà, rien que de penser à vous, rien que de rêver de vous, cette personne se sent bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc ici, c'est une personne peut-être qui a du mal à s'exprimer, peut-être qu'elle a du mal à vous dire les choses. Donc peut-être que ça va inconsciemment ou consciemment, c'est son comportement qui va vous montrer que cette personne, elle vous aime bien, elle vous apprécie, elle vous aime plus que bien, même elle vous kiffe. Enfin, elle a envie de se rapprocher de vous. En tout cas, c'est par ses actes qu'elle va vous montrer. Ce n'est pas forcément par ses paroles. Elle ne va pas vous dire que ce serait bien qu'elle va vous montrer, elle va vous prouver. On va vous dire, tiens, viens, on va boire un verre. Et puis, ça va être dans l'instant. Elle va le faire maintenant parce qu'elle le sent maintenant. C'est plutôt que c'est quelqu'un qui va se laisser porter par le moment présent. Maintenant, elle ressent qu'elle a envie d'aller boire un verre pour faire votre reconnaissance. Si j'étais vous, je saisirais l'occasion. Je ne dirais pas, je suis prise parce que je vais aller voir mon pote ou je vais aller voir ma copine. Non, si vous pouvez saisir l'occasion au moment où elle passe à l'action, allez-y. Parce que c'est une personne qui agira plus qu'elle ne parlera. Donc, lorsqu'elle entrera en action, essayez de saisir la balle au bon. Après, vous pouvez être force de proposition aussi. Mais vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être qui passera à l'action. Ici, on parle de quoi ? On vous parle ici d'un amour passionnel. Donc ici, avec cette personne-là, oui, ce sera un amour passionnel. Vous aurez tendance à aller vivre un amour passionnel. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient. Et votre amour qui était passionnel, peut-être que c'était ça. Il y avait peut-être trop de passion aussi. Vous savez, la passion, ce n'est pas forcément toujours très bon pour une relation. Parce que justement, on a plutôt tendance à avoir des émotions puissantes. Donc ici, des fois, ça peut déstabiliser également. Donc ici, il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire. Parce que justement, on a envie de revivre ces émotions puissantes. On s'est peut-être séparés pour ça. Parce qu'à un moment donné, c'était peut-être trop fort. On ne savait plus comment gérer l'intensité. Mais là, on se sent pris et prêts à gérer l'intensité aussi. Donc ça peut être ça. Un ex-partenaire qui revient parce qu'on a envie de se remettre ensemble. Parce qu'on a été dépassé par les émotions. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre le grand amour. C'est un amour avec un grand A également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir quand même une opportunité à saisir. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui allait passer à l'action. En tout cas, on sait bien que quand la personne va se lancer, il ne va pas falloir se louper. Parce que peut-être que vous aurez une chance, peut-être deux, mais vous n'aurez pas trois. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Je ne sais pas pourquoi, rien ne nous le dit. Mais c'est le message qu'on me dit de vous transmettre. Donc attention à ne pas vous louper. Ou en tout cas, attention à ne pas se louper aussi vis-à-vis de vous. Je n'ai pas l'impression, on va voir la suite des cartes, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ici, on ne va pas se louper parce qu'on a vraiment envie d'être en connexion. On a vraiment envie de concrétiser la relation. Ici, on nous parle de quoi ? On vous dit de prendre de la hauteur. Alors, on vous dit de mûrir quand même, de mûrir certaines réflexions, de prendre le recul par rapport à cet amour passionnel. Parce que forcément, peut-être que prendre le recul par rapport à l'intensité des émotions. Peut-être qu'ici, on se laisse submergé par les émotions. Donc ça devient, peut-être qu'ici, vous devenez peut-être trop colérique, peut-être trop passionné, trop pressant, ou peut-être trop envahissant également. Mais là, ce n'est pas un reproche, c'est juste que l'autre personne sera aussi dans ces énergies-là. Donc ici, attention, parce que vous risquez de vous étouffer mutuellement, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Vous aurez exactement le même comportement l'un envers l'autre. Parce que là, c'est vraiment l'amour avec un grand A. C'est vraiment un amour passionnel. Mais ça ne se vit pas tout seul, ce genre d'amour. Il faut être deux pour le vivre. Donc ici, cette personne sera vraiment dans les mêmes énergies que vous. Donc attention, prenez le recul nécessaire, prenez la hauteur nécessaire, pour peut-être ici essayer d'apaiser. Vous dire, oui, écoute, on s'est bien trouvé, on ressent les mêmes choses, on ressent des émotions fortes. Eh bien, au lieu de les vivre de manière exacerbée, on va essayer de les vivre plus profondément, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je pense que vous aurez tout à y gagner en agissant comme ça, de manière beaucoup plus profonde, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de la bonne récolte. On vous dit qu'il y a une récompense. Il y a un bon timing. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, il y a un bon timing qui vient vers vous. Donc le bon timing, ça peut être une rencontre, bien sûr. C'est le bon moment pour vous sortir, pour rencontrer une nouvelle personne. C'est le bon timing aussi, peut-être parce que c'est une personne que vous connaissez, que vous croisez, que vous croisez du, ou avec qui vous avez peut-être échangé de temps en temps sur le réseau social, mais sans l'avoir rencontré. Puis ça s'est toujours bien passé, ou en tout cas, vous êtes souvent taquiné. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir aussi, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour échanger, peut-être pour se donner rendez-vous, pour se rencontrer. Mais en tout cas, cette personne, c'est comme si la vie vous disait, ben voilà, ça c'est ton cadeau, tu as bien travaillé sur toi, tu as guéri, tu as compris ce qu'il y avait à comprendre, ça y est, c'est pour toi, vas-y. Mais vous serez aussi le cadeau pour cette personne, c'est pareil. Ici, c'est vraiment dans la réciprocité. Donc oui, cette personne rêve déjà de vous. Quand vous, peut-être rêvez déjà d'elle, vous l'avez croisée, mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais échangé. Ou peut-être cette personne sur les réseaux sociaux, ben vous ne l'avez jamais vue. Alors peut-être qu'en photo, jusqu'à un médaillon, sur certains réseaux. Mais vous ne l'avez pas rencontré réellement. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de dire, ben la récompense, c'est que vous vous rencontriez, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc vous voyez comme ça peut raisonner pour vous. Donc le bon timing aussi, peut-être pour le retour d'un ex-partenaire, si c'est ce que vous souhaitez également. Vous voyez comme ça peut raisonner pour vous. Et on vous dit que c'est le bon moment aussi, peut-être pour ancrer votre relation, si vous êtes déjà en couple. Et ici, on vous dit être en zenitude. Ben oui, vous allez être zen par rapport à ça. C'est comme si pour vous, c'était une évidence. Ben oui, je rêve de toi, donc toi tu rêves de moi. Donc c'est comme une évidence. Ça va être vraiment une évidence, on se sent bien, on se sent tranquille. On se sent vraiment serein par rapport à cette relation, par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie, qui est déjà actuellement dans votre vie, ou qui revient dans votre vie, on se sent zen. Ouais, on se sent pas, comment dirais-je, surpris, on se sent pas inquiet. On sait que les choses suivent leur cours en fait. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que c'est le bon moment, il faut vivre le grand amour. C'est le bon moment, ça y est. Parce qu'avec cette personne, il y a des sentiments réciproques. C'est le bon moment aussi, peut-être par rapport au fait que cette personne revient dans votre vie. Il y a une personne peut-être qui va revenir dans votre vie. Peut-être que c'était une personne sur un lien amical. Il n'y avait jamais rien eu de plus profond. Et finalement, elle revient pour vivre justement quelque chose de beaucoup plus profond avec vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on vous parle vraiment ici, c'est le bon moment. Il y a des choses qui s'étaient mises en place dans les énergies subtiles. Et ça y est, c'est en train d'arriver dans le concret. Alors peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Vous voyez comme ça, vous vivez où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne ? Ou est-ce que cette personne vous l'a rencontrée et vous sentez bien qu'on en est là ? Dans un amour vraiment réciproque, dans des sentiments vraiment, dans des émotions fortes, exacerbées. Que ça pourrait être l'amour de votre vie. Et vous allez comprendre que oui, c'est parce que c'est le bon moment. Vous êtes prêts et prêtes à vivre ce genre d'énergie, à vivre ce genre de sentiments également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt des jolies énergies. C'est plutôt en encourageant, ben oui. On a rêvé de cette relation, ça y est, c'est en train de se matérialiser. C'est en train de se concrétiser. Pour vous comme pour d'autres personnes en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Et si on vous dit quoi ? Ben on vous dit prenez de la hauteur par rapport à votre situation. Et vous allez voir que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse. Et ben ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité. Ça va vous permettre d'être serein et sereine par rapport à ce que vous vivez. Oui, vous êtes célibataire peut-être, ben vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Ben ça va me permettre de faire ci ou ça m'a permis de faire ça. Donc je m'occupe, j'apprends à mieux me connaître. J'apprends peut-être à développer une passion en attendant que la bonne personne arrive dans ma vie aussi. Que je puisse mourir à elle. Donc ici pour les personnes qui sont en couple, ben là aussi peut-être qu'on va prendre de la hauteur par rapport au sentiment qu'on a. Et on va se sentir serein et sereine par rapport à sa relation. On sait que ça roule. On sait que la relation elle est sur des rails. Et que ben oui c'est normal, il y a le dé haut et le dé bas. Il y a toujours des rails justement. C'est normal, c'est ça la vie de couple. Donc ici, ben oui parce que chacun a son caractère. Et on ne dit pas forcément amène à tout à l'autre non plus. Donc c'est normal. Donc ici on prend de la hauteur aussi. Peut-être par rapport au retour d'un ex-partenaire également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais c'est plutôt de belles énergies. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. A nous les Capricornes. Ici, quel est votre premier message ? Alors N'oubliez pas, ça peut être un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou avec qui vous débutez une relation. Ou un futur partenaire si vous êtes célibataire qui n'est pas encore arrivé dans votre vie. Ou peut-être que c'est vous qui avez envie de délivrer ce message à une de ces personnes. Donc remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez. D'accord ? Donc quel est ce message ? Besoin de réfléchir. Bon, pourquoi on a besoin de réfléchir ? J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. Donc là ici, on peut déjà dire que les choses ne sont pas claires entre vous. Parce que quand on veut prendre du recul, parce que quand on veut réfléchir, c'est quelque chose qui ne colle pas. Il y a un décalage d'énergie. On n'est pas dans le même état d'esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc cette personne ne vous dit pas que vous ne lui plaisez pas, ou elle ne dit pas que non. Elle n'envisagerait rien avec vous, mais elle est en train de vous dire que ce n'est pas le bon moment. Peut-être parce qu'elle vit d'autres choses. Peut-être qu'ici, elle est en train de vivre des galères au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, dans sa famille, il y a peut-être des problèmes aussi. Je ne sais pas, moi, peut-être pour certains, il peut y avoir un problème de succession. Pour d'autres, il y a justement un parent ou une parente qui est malade. Donc ici, vous voyez que ce n'est pas besoin pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un besoin de réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment que je me lance dans la relation ? J'ai besoin de réfléchir parce qu'est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'on se comprend vraiment ? Est-ce que tu pourrais m'apporter, pas ce dont j'ai besoin, parce que ça, ça veut dire qu'il y a des failles à combler, mais est-ce que tu pourrais m'apporter peut-être certaines choses dont je rêve ? Vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais pour vous, c'est pareil, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je te reprends si tu es mon ex ? Ou qu'est-ce que je fais ? On est en début de relation, mais est-ce que ça vaut la peine de forcer ? Peut-être qu'ici, c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas et qu'on essayait à tout prix de faire que ça fonctionne. Et on s'aperçoit que plus on s'acharne, plus on s'échine à essayer de faire fonctionner la relation, et bien moins ça fonctionne. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller voir la suite. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous qui vient, amie Capricorne, cette semaine. On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, quelle est cette surprise pour vous, amie Capricorne ? Ici, on vous dit qu'il y a... La vérité est cachée. On ne vous dit pas la vérité. Donc, vous allez me dire, c'est quoi ce cadeau ? C'est un cadeau empoisonné ? Non, au contraire. Si on vous cache quelque chose, le cadeau, c'est que peut-être vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez peut-être comprendre pourquoi cette personne, elle est un petit peu froide envers vous. Justement parce qu'elle réfléchit. Elle réfléchit à la suite à donner à votre relation. Peut-être qu'ici, on vous dissimule la vérité. C'est un cadeau. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui a envie de revenir et qui n'arrive pas à vous aborder et à vous le dire. Donc ici, cette personne va enfin se décider à vous dire la vérité. Ce sera un cadeau. Peut-être parce que vous avez envie de reprendre une relation avec votre ex-partenaire. Ce ne sera pas tous les Capricornes, on est bien d'accord. Mais voyez, en fonction de comment ça résonne pour vous et en fonction de vos envies aussi, de ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, ici, on vous dit que oui. Même si on vous dissimule la vérité, ce sera un cadeau. Un cadeau parce que ça va vous permettre peut-être de voir au-delà des apparences. Ça va peut-être vous faire prendre conscience aussi que la personne n'est pas faite pour vous. Parce que justement, vous n'avez peut-être pas forcément envie de prendre quelqu'un d'entre vous qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, qui n'est pas loyal. Donc, ça va peut-être aussi, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux justement sur ce manque de fidélité et de loyauté également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ce ne sera pas forcément facile. Mais de comprendre que cette personne n'est pas forcément franche ou de comprendre qu'on nous cache quelque chose, alors que même si c'est quelque chose de lumineux, parce qu'on peut nous cacher quelque chose de lumineux, mais les sentiments. Peut-être qu'une personne est ici en train de vous cacher ses sentiments parce qu'il ou elle a l'impression que ce n'est pas le moment pour vous. Mais de toute façon, il ou elle, il a tort de penser comme ça. Il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir si c'est le bon moment pour vous, c'est vous. Donc ici, oui. Donc ici, vous allez faire des découvertes en fait. Et on vous dit que ces découvertes-là, ça va être un cadeau. Alors oui, dans quel domaine, mais de quelle manière, si c'est des sentiments cachés ou au contraire, si on vous cache une vérité, si on n'est pas honnête envers vous, ben oui, forcément, de s'en apercevoir, c'est un cadeau quand même, parce qu'on va pouvoir pallier à cette difficulté. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, là, c'est acté. Oui, j'ai besoin de réfléchir parce que j'ai l'impression qu'on s'est guère, qu'on ne va pas sur le même chemin, qu'on n'a pas les mêmes espoirs, qu'on n'a pas les mêmes envies, qu'on n'a pas les mêmes espérances, qu'on n'a pas envie de construire aussi de la même manière. Peut-être que moi, j'ai envie de construire et toi, tu n'as pas envie de construire. Toi, tu veux peut-être un feu de paille et toi, tu veux construire quelque chose. Bon, forcément, quand on veut construire une relation et que l'autre, maintenant, c'est plutôt dans la superficialité et l'autre personne n'a pas forcément envie de s'engager, de s'investir, forcément, ça veut dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, ici, il y a un petit problème de communication également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amie Capricorne. Et ici, on vous dit que vous avez retrouvé la paix par rapport à ça. Bah ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc, je suis en paix avec ça. Et bien, finalement, oui, je ne vais pas... Ici, c'est comme si vous étiez peut-être à un moment donné forcés. Vous avez peut-être voulu absolument faire en sorte que cette relation fonctionne. et vous allez vous apercevoir que non, quand ça ne colle pas, ça ne colle pas. Donc ici, ça va vous apporter... Finalement, ça va vous permettre de retrouver la paix, en fait. Oui, la paix va envahir votre cœur, votre corps et votre esprit aussi. Et vous allez vous sentir, bah ok, ça ne fonctionne pas. On n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est peut-être un ex qui revient, mais finalement, vous allez vous apercevoir que finalement, si vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que vous n'avez rien à faire ensemble. Ici, peut-être que vous avez débuté une relation, vous vous apercevez que finalement, vous avez beau essayer d'insister, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Donc vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici, et vous allez dire, bah non, 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 ce n'est pas possible. Et vous allez être en paix avec ça. Vous aurez dit, moi j'ai tenté, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas forcer les choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour moi, ce n'est pas la personne qui m'est destinée. Donc il y a quelque chose d'autre et de mieux qui m'attend ailleurs. Donc vous voyez, en ayant cet état d'esprit, déjà, ça vous permet d'être dans des énergies beaucoup plus positives et optimistes. Ça vous permet aussi de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça vous permet aussi de vous donner une nouvelle impulsion pour aller de l'avant et pour aller vers de nouvelles rencontres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si on vous dit que cette personne ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est un cadeau. Ça veut dire que cette personne n'est vraiment pas faite pour vous. Donc peut-être qu'il n'y a que vous qui, pour l'instant, n'avez pas encore conscience. Ou peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir les yeux par rapport à cet état de fait. Vous êtes en train de vous dire, non, finalement, c'est vrai que cette personne n'est vraiment pas faite pour moi. On n'a aucun point commun ou les peu de points communs qu'on a. Ce n'est pas sur ça qu'on va pouvoir bâtir une relation solide également. Vous voyez, quand vous n'avez pas raisonné pour vous. En tout cas, oui, on vous dit vraiment que le fait que cette personne et vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous éviter de perdre du temps, à vous acharner, à faire fonctionner cette relation. Ça va vous libérer beaucoup plus tôt que prévu. Peut-être parce que, justement, au détour d'une rue, au détour d'un rayon de supermarché, il y a votre âme sœur qui vous attend. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis capricornes. Là, c'est plutôt encourageant, oui. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de réfléchir, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc oui, là, vous n'allez pas réfléchir pendant 107 ans non plus. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, on vous dit qu'il y a une vérité qui est cachée et vous êtes en fait avec ça. Vous allez comprendre qu'ici, tout n'est pas dit. Alors, c'est peut-être des sentiments inexprimés. C'est peut-être des opinions qui ne sont pas dites. C'est peut-être aussi des projets qui ne sont pas dits. Ben ouais, mais vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes en paix avec ça. Alors, soit vous êtes en paix et vous allez vous dire, bon, ça ne me dérange pas trop que cette personne garde son jardin secret. Et vous allez peut-être continuer dans la relation, ce que je ne pense pas. Moi, ce que l'on me dit aussi, c'est que ben non. Quand vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas franche, n'est pas loyale, ben oui, ça vous dérange forcément, c'est normal. Vous allez être en paix avec ça, ben ok. C'est sa manière de fonctionner, mais ce n'est pas la mienne. Donc ici, vous ne prenez le recul nécessaire, vous allez comprendre que ça ne vous convient pas, ça ne vous correspond pas. Ce n'est pas vous, ce n'est pas ce genre de relation que vous voulez mettre en place. Et ben, vous allez prendre une décision et vous allez être en paix avec votre décision. Voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, avis Capricorne. Mais oui, ici, on ne va pas passer par quatre chemins. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.